Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui n'est pas coutume. Ce n'est pas Benoît avec moi. Et ce n'est pas Virginie. Enfin, ce n'est pas ma Virginie. C'est Virginie. C'est Virginie Bina Vive. On fait une vidéo un peu différente des vidéos habituelles. Exactement. Et cette vidéo-ci, chose particulière, vous allez la retrouver sur nos deux chaînes. Et les deux vidéos seront complètement différentes. Sur notre chaîne, vous aurez notre expérience. Et sur leur chaîne, vous aurez leur avis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans cette vidéo ? Un concept unique. Unique en Belgique. On va échanger nos camping-cars. Oui. Évidemment, on ne va pas les échanger pour une longue durée. Nous, ça ne fait pas longtemps qu'on a le nôtre. On n'a pas envie de les changer tout de suite. Mais on va les changer le temps d'une nuit. Exactement. Et on va voir quels sont les points forts, les points faibles de chaque côté. L'implantation. Enfin bon, vous avez quatre enfants. On en a trois. Donc, ce sont deux camping-cars familiaux. Donc, ça se prêtait bien pour cette expérience. Voilà. Mais on n'a pas tout à fait nécessairement le même mode de vie. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Et puis finalement, on verra demain avec quel camping-car on repart. Exactement. Cette expérience, nous allons la vivre avec les poipoignes. Vincent et Virginie, ils sont accompagnés de leurs trois enfants. Et ils ont vécu une aventure extraordinaire en 2022. En faisant le tour de l'Europe en camping-car. Du Portugal à l'Albanie, ils nous ont emmenés chaque semaine dans des vidéos savoureuses sur leur chaîne YouTube. Tout en réunissant les meilleurs plans pour vivre une aventure en camping-car sur leur site internet ou sur Instagram. Depuis une première rencontre en 2022, nous avons gardé le contact et apprécié de nous retrouver dès que l'on peut autour d'un bivouac. Alors quand l'idée a émergé que nos deux familles belges YouTubeuses échangent leur camping-car, c'était l'euphorie. Et le projet, il fut approuvé à l'unanimité. Pour pimenter légèrement cette expérience, hormis nos draps et brosses à dents, nous avons le droit de prendre chacun un objet. C'est l'occasion de découvrir quel objet est prioritaire dans notre vie. Je trouve que ça fait quand même très bizarre de devoir prendre toutes ces affaires comme ça, enfin ces brosses à dents en l'occurrence, du camping-car. J'ai l'impression de découcher comme quand j'étais jeune. Je pars en colonie. Les brosses à dents, le dentifrice, c'est fait. Les enfants ont déjà pris leurs oreillers, les draps. Les filles doivent encore choisir leur objet, nous aussi. J'avoue que je n'ai pas encore trop... Je crois que ça va être mon GSM tout simplement comme objet que je vais prendre. Ma grosse crainte, c'est de ne pas avoir de café demain matin. Alors on va prendre du café. Par contre, est-ce qu'ils auront du lait ? Alors moi je prends le café, peut-être je prends le lait. Ouais, ça c'est un bon plan. Comme ça on est sûr d'avoir du café et du lait. Ouais, voilà, on va faire ça. Voilà, je prends le café, une brique de lait. Et en même temps, je pense que ce sera un peu un cadeau pour Sue, comme ça elle est sûre d'avoir son lait avant le dodo. Elle va être contente qu'on l'ait pris avec. Bon, c'est à temps qu'ils auront du lait, ça fera double emploi. Mais il ne faut mieux prévenir que guérir. On est prêts. On n'a plus qu'à échanger notre camping-car. Les filles ont chacune choisi un objet. Alors les deux plus petites, elles ont pris un doudou. Jill et Olivia, évidemment, ont pris de quoi lire. Une Kindle. Et Benoît et moi, comme vous l'avez vu, on a pris du café et du lait. Comme ça, on est sûre d'avoir du café. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à changer de camping-car. Ouais, ça me fait un peu bizarre. Ça me fait même... J'ai difficile de le laisser à quelqu'un d'autre. C'est notre maison. C'est un peu comme laisser quelqu'un rentrer dans son intimité. Et voilà, je fais de l'expérience. Et quand même, j'ai super hâte de découvrir leur camping-car et puis voir un peu comment ils vivent dedans. Allez, bonne chance. Je suis inquiète. C'est laquelle, la bonne? Ah, il faut chercher. Non, allez, je vais t'aider. C'est celle-ci. OK. Voilà, juste celle-là. Les autres, normalement, il n'y a pas besoin. Bon, c'est parti. Je pars avec le camping-car. Tu pars avec le mien, je pars avec le tien, alors. Ouais, non, ça va. Nous sommes les bienvenus. C'est très, très joli. Alors, j'aime beaucoup. Il y a un peu une ambiance tropicale comme ça, avec les coussins verts foncés, les feuilles sur la tapisserie. C'est très, très beau. Je crois que j'ai peur que les filles rentrent dedans. J'ai peur qu'on soit tous dedans et de l'abîmer. Parce qu'en fait, c'est très beau. C'est comme à la maison. Il y a un chemin de tas. C'est le grand luxe. Ah, t'as vu, on a eu un petit mot. Ah ouais, on a même un petit mot d'accueil. Et une bière. C'est bien frais. Saison du pont. Je pense que c'est une bière de la région. On va découvrir ça. Tout à sa place. Alors, je ne sais pas comment ils font quand ils roulent pour pas que tout tombe. Il y a des rebords, mais moi, j'aurais quand même peur que ça tombe dès qu'il y a une bosse. Un petit mot child sur les murs. Life is too short to wait. Ouais, non, c'est chouette. Une belle ambiance. Waouh. Mais par contre, pour dormir... Pour dormir, il y a moins de lits que chez nous. Mais l'espace ici... C'est quoi, en fait ? Là, au fond, il y a un lit double. Ouais, c'est ça. Un beau lit double. Décoré également. Je pense que c'est la chambre de Vincent et Virginie. Mais nous, on va plutôt faire dormir les filles là. Et nous, on va dormir en capucine parce qu'on a quand même plus l'habitude de dormir en capucine. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait de quoi protéger un filet de protection pour ne pas que les filles tombent. Donc, je pense que c'est mieux. Ils ont aussi un matelas pour pouvoir mettre à l'avant pour faire un lit supplémentaire. Donc, en tout, ça fait cinq lits, cinq places. Pour nos filles, elles ne sont pas encore très grandes. On va les mettre ensemble. Puis, on mettra celui-là à l'avant si une des grandes veut dormir dedans. Et la salle de bain, elle est où ? Là, à gauche. Non, ça, c'est une penderie. Non, c'est une penderie. Attends, c'est une grande penderie, ouais. Ah ouais, il y a de l'espace, c'est chouette. Et en dessous, il y a quoi ? C'est quoi ? C'est les affaires de Vincent, c'est écrit dessus. Comme ça, quand il ne sait pas où sont ses vêtements, il peut les reconnaître. Non, il n'y a pas d'étiquette en haut. Ça, c'est l'armard de Virginie, à mon avis. Et la salle de bain. Ah, c'est chouette, il y a des cartes postales de tous les endroits où ils ont été. C'est chouette, ça fait voyager. Grand luxe. Une vraie salle de bain avec une toilette séparée de la douche, ça, c'est bien. Regardez, avec des photos du camping-car. C'est génial. C'est super beau, hein ? Ouais, c'est beau. Regarde l'évier. Mais il est où, l'évier ? Ah, attends, il y a une astuce pour l'évier. Il va y avoir un évier. Là, un bouton. Ah, voilà. Oh, c'est génial. Garde. Non, mais par contre, ils ont réussi à optimiser une salle de bain. Elle est plus grande que la nôtre, mais ils ont une chouette salle de bain. C'est beau, c'est joli. Je vais refermer ça. Ça, c'est dommage, c'est qu'il n'y a qu'une fenêtre en hauteur, donc on perd un peu une luminosité dans la toilette. D'un autre côté, au moins, on ne te voit pas quand tu as la toilette, parce que chez nous, si on laisse tout ouvert, on nous voit de l'extérieur. Non, très bête à deux bains. Franchement, c'est beau. Moi, ce que j'aime bien... Attends, il y a encore un truc, là. C'est une soute. Il y a quoi ? Là, ça, c'est quoi ? Ah, oui, c'est la soute, non ? C'est là que c'est la soute. Ah, ils ont compartimenté la soute. Moi, j'adore ce tableau à carte postale. C'est chaque pays où ils ont été ? Je pense, oui. L'Albanie, la Grèce, Rome, Florence, San Gimignano, Lisbonne. Des noms que je n'ai pas prononcés non plus. Pochicielgi, Pirane, Rogoznica. C'est sympa. C'est hyper personnalisé, c'est chouette. Même frigo que chez nous. Ah non, ce n'est pas le même. Le bac est compris dedans. Une, deux, trois armoires. Il y a une immense ponderie. Il y a encore des armoires ici, sur le côté. Il y a deux armoires de cuisine, ça c'est comme chez nous. Quatre armoires là, bon, je pense qu'elles sont un peu plus fines que celles chez nous. C'est quand même profond. C'est profond, ouais. Je vais essayer de ne pas te casser. Par contre, il n'y a que quatre places assises pour manger. Ah ouais ? Ah mais non, regarde, la table est extensible. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais elle est extensible. Voilà, comme ça. Ah, regarde, à mon avis, non. Ah, ici, on s'est rajouté un siège. On s'est mettant un siège ici. Il y a la place pour mettre une planche. Ben bon. Elle est déjà bien grande, hein, la table. Et donc, c'est un, deux, quatre, six places carte grise. Trois tacks. Ouais, mais c'est des vrais tacks. C'est des tacks de camping-car. Ouais, mais c'est mieux agencé. Ouais, c'est pas mal parce que tu as un plan de travail. Tu as un plan de travail devant. Et nous, on n'a pas de plan de travail dans notre camping-car. C'est un vrai plan de travail. Et les vies, c'est un vrai vies de cuisine. Ouais, il est carré. C'est plus carré. Moi, j'aime bien. Ça fait un peu vanne, comme ça. Je suis trop petite. Comment ils montent ? Il y a une échelle au-dessus. Je la vois d'ici. Ah ouais, je la vois d'ici. Ah ouais. Ben, je ne voudrais pas y aller. Ben, j'arrive. Et elle a l'air hyper lumineuse, leur capucine. T'as vu ça, dit ? Attends, nous, on a une vilaine fenêtre. Ouais. Ils vont se sentir enfermés cette nuit dans notre camping-car, les poipouines. Parce qu'ici, c'est hyper lumineux. Il y a un Vélux. On va pouvoir s'endormir avec vue sur les étoiles. Ça, c'est le grand luxe. Ouais, c'est chouette. Franchement, il est chouette. Peut-être que demain, je repartirai avec. Pour se sentir chez soi, il est important de faire un bon café. Et donc, c'est l'occasion de tester les tâques, le gaz chez eux. Cherchez après une tasse. Non. Non plus. Ils ont combien d'armoires devant moi ? Je ne sais pas. Ah, il y a des tasses. Il y a ça. Il y a ça. Il y a deux tasses. Non. Mais il y a beaucoup d'armoires, t'as vu ? Tiroir et des poubelles. J'ai trouvé, je pense, les deux seules tasses. De leur camping-car. Bon. Ça tombe bien. On est deux à boire du café. Donc, avec deux tasses, on devrait s'en sortir. Ah, il n'a rien pour chauffer dedans. Il chauffe de l'eau là-dedans. Je ne vois pas vraiment de grands récipients. Il n'y a pas de bouloir pour chauffer l'eau. Donc, je crois que j'ai chauffé l'eau là-dedans. Nous, en fait, on teste les camping-cars. Avec le café. Oh, my God. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Comment tu trouves le camping-car ? Bien ! Tu verras avoir ce camping-car-ci plutôt que la nôtre ? Oui, il y a encore un verre ! C'est parti pour faire un petit tour de l'extérieur. Il y a déjà joué des petites partout ! Il est quand même beaucoup plus haut que le nôtre. C'est comme celui qu'on avait avant, c'est des rousses et se poussent. Oui, avec des grandes soutes. Je pourrais me cacher dedans ! Le retour de la toilette chimique ! Il ne faut pas être trop grand sinon on est chatouillé par les décorations de Célestine. Et donc Célestine elle dort ici ? Oui, elle dort comme ça. Et donc elle a aménagé son espace ici pour se sentir chez elle. C'est chouette ! Elle a mis ses petits dessins et tout ça, c'est vraiment chouette ! La trottinette c'est au Point Point, mais ils ont accepté qu'on puisse jouer avec. Ça fait longtemps qu'on n'est pas monté sur une trottinette. Alors maintenant on va prendre l'apéro. Normalement c'était censé faire un barbecue alors je ne suis pas sûre si on va faire le barbecue aujourd'hui ou demain. En tout cas tout ce que je sais c'est que maintenant on va aller manger un bon apéro. Si je ne suis pas moi, alors quelqu'un comme moi, qui sait ce qu'il faut faire et comment t'en prendre. Mais la plupart du tout, ça t'apprécie. Parce que sinon avant il n'y en avait pas... ... Je vais surtout installer le lit d'Olivia. ... Ah il faut doubler. Non, elle dort sur un demi comme ça. Comme ça ? Oui. Olivia, couche-toi un peu. C'est pas normal. Et attends, il y a peut-être une planche qu'on peut en mettre ? Attends, c'est quoi que tu as mis en dessous ? J'ai mis une planche. Non ? Solidifiée. Écoute, je crois que pour Yoko ça pourrait aller, pour Olivia je suis moins sûre. Ça te plait là Olivia ? Oui. J'aime bien. Et on sait faire de n'importe. Tu regardes ? Attention, bonne nuit ! Ah non, ça bloque ici. Ah non, c'est ici, attends, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. On refait, bonne nuit ! Donc ici, il y a une petite ambiance cosy. Ils ont pas mal de petites lampes à gauche à droite. Donc je pense que l'ambiance peut être vraiment très agréable le soir. Donc ouais, je pense qu'ils sont bien, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on va passer une bonne nuit. En tout cas, on est fatigué, donc je pense qu'on va très bien dormir. Le premier lever, 7h du matin c'est super beau ici. On a bien dormi dans le camping-car des Popoing. Enfin moi, j'ai bien dormi. C'était une expérience un peu atypique. Parce qu'en fait, vous laissez vos propres affaires chez l'autre. Et vous n'êtes pas trop touché à là où vous êtes. Et donc vous faites tout petit comme une petite souris en fait. Vous faites très attention. L'expérience, elle est à faire. Donc si vous avez confiance, il faut faire cette expérience-là. Au réveil, on va essayer de trouver de quoi déjeuner dans ce camping-car. Parce qu'on a un peu ouvert les tiroirs hier. Mais on n'a pas non plus tout fouillé quoi. On va voir un petit peu où tout se trouve. Parce qu'on a besoin de lait. Heureusement, on a le café. Voilà, surtout besoin de lait pour les petites aussi. On a besoin de pain. S'il y a des oeufs, on va peut-être faire des oeufs. Enfin, on va voir un petit peu. En fait, cette cuisine, elle est extraordinaire. Elle est fonctionnelle. Elle est grande. Vous avez trois belles tacs. Vous avez une petite rajoute ici. Ça, ça, c'est que du bonheur. Mais alors, moi, je me demande un truc. Et c'est là où on se rend compte que les poignées et les binavailles, c'est pas la même chose. Parce que nous, on met les poêles et les casseroles en dessous. Et oui, je les mets tout dessus. Elles sont là, leurs poêles. C'est bizarre. Et alors, l'alimentaire, ils les mettent en bas. Chez nous, il est en haut. Et je me demande, est-ce qu'ils vont trouver les oeufs ? Parce que les oeufs, chez nous, pour pas qu'on les casse, on les met là, au fond, coincés dans l'armoire. Mais ils sont pas assez grands pour aller voir là-bas en haut. Donc je sais pas ce qu'ils vont déjeuner au matin. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'ancien quitte espace, c'est franchement chouette pour faire la cuisine. On en parle de la jolie décoration de les popoings. Regardez. C'est agréable, non ? Bon, par contre, un petit truc spécifique chez eux. Et ça, je pense que je vais le faire chez moi. C'est ça. Ils ont des paniers, petit déjeuner. En gros, ça c'est des flocons d'avoine et des céréales. C'est pratique, tu prends, tu déposes sur la table, tu remets. Ils ont la même chose avec la confiture et le chocolat. Parce que oui, j'ai trouvé le chocolat. C'est génial. Trois fenêtres, franchement, c'est le grand luxe. C'est super agréable, le matin, de se réveiller avec la luminosité comme ça. Surtout que nous, on ferme rarement les stores, parce qu'on aime bien justement avoir la lumière le matin quand on se réveille. Le mieux, le top du top, c'est le Vélux. On a vu sur les étoiles, on sait même l'ouvrir. Donc c'est même pas juste une fenêtre, on sait l'ouvrir. Je pense que s'il y a une adaptation à faire chez nous, c'est celle-là. C'est rajouter un Vélux en fonction de ce qui est possible ou une fenêtre. Parce que franchement, c'est bien quoi. C'est lumineux. Je pense que leur capucine est un peu plus petite que la nôtre quand même. Mais au fait, ça éclaircit le truc. Ça agrandit la pièce. Ouais, je pourrais passer mes journées ici. Il faut savoir qu'ici, c'est l'espace des garçons, des deux grands, des Popoines. C'est pas l'espace des parents. Et je trouve ça étonnant parce que cet espace est tellement agréable que moi, en tant que parent, je voudrais être dans cet espace-ci. Alors oui, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'auteurs. Un peu la même impression que dans une véranda grâce à toutes les fenêtres. C'est le jardin d'hiver. Je sais ce qu'on aurait dû prendre. La brosse à cheveux. Va falloir fouiller la salle de bain. Brosse à cheveux. Attends. Peut-être là-dedans. Ah, j'ai trouvé. J'en ai trouvé une. Ouf. Oui, j'en ai trouvé une. Ça va être un peu petit mais on va se débrouiller. On va se débrouiller à mieux parler nous. Oui, regarde dans la tête de sa maman. On va se servir de ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. On fait avec le système boi parce qu'on n'a pas pris le trépied avec nous comme objet et donc on l'a coincé sur deux fauteuils là au dessus de nous. L'expérience qu'on est en train de faire c'est une expérience assez chouette, c'est un peu comme d'aller en effet dans un airbnb, d'aller chez les gens. Maintenant on sent bien aussi qu'on est chez eux, qu'on n'est pas chez nous, on est immergé dans leur manière de vivre. Même s'ils vivent comme nous en camping-car, on se rend bien compte qu'on est ces deux familles différentes clairement. Rien que dans la manière de ranger les affaires, rien que dans la manière de décorer. Ici par exemple dans ce camping-car-ci pour les enfants, il y a énormément de jeux de société. Donc nos filles sont très contentes, on l'a sûrement fait un ce matin. Par contre il y a très peu de livres, enfin si il y a des livres mais il y en a beaucoup moins que chez nous. Donc voilà, pour les enfants c'est un peu, pour eux c'est chouette, c'est comme aller à la ludothèque. Tout d'un coup ils sont dans un nouvel espace, des nouveaux jeux, des nouveaux livres. Donc pour elles c'est vraiment une chouette expérience et je pense que c'est... Et puis c'est bien pour se donner aussi des petites idées d'aménagement de camping-car. De décoration, parce que disons-le clairement, il y a un goût, il y a du goût ici. C'est vraiment très très beau. Rien que, enfin vous ne les voyez pas ici, je vais vous la prendre. Ceci, des petites veilluses panosolaires qui ont tenu le trois quarts de la nuit. Je les remets ici et pour s'endormir c'est vachement sympa. Ça donne envie aussi de peut-être un peu plus décorer le nôtre. En tout cas, mettre un peu de couleur, enfin nos couleurs, mettre un peu notre touche personnelle, notre patte personnelle dans le nôtre. Évidemment, le nôtre est très récent et donc on n'a pas encore fait beaucoup de modifications. Que ici, il faut savoir quand même que les Poipoines, ils ont fait un voyage pendant un an en Europe avec. Et donc une gare est imprégnée de leur présence, de leur vie. Je pense qu'on est quand même chanceux de pouvoir faire cette expérience. Et franchement, à refaire, c'est comment on pourrait être dans la vie d'un autre. C'est comme si vous étiez une petite souris, alors ils ne sont pas là, mais on sent qu'ils sont là. Oui, on sent leur présence. C'est quand même beaucoup de photos d'eux. Et donc, ouais, on sent qu'on est dans leur famille. Chez nous, c'est plus impersonnel. Mais par contre, ils n'ont pas de mixeur, donc je ne sais pas comment je vais préparer mon déjeuner. Je vais l'adapter. Ce sera avec morceaux ce matin. Granola. Un bon petit déjeuner. Petit déjeuner gourmand. Je suis à la bonne place. Pour me servir dans les armoires. Je me demande quand même. C'est qui qui s'assied à cette place-ci ? Parce qu'il y a toutes les armoires à disposition. La poubelle. C'est pratique. Maintenant, je suis un peu petite. Faut manger. Qu'est-ce que quoi ? Un petit tabouret qui sert d'escavots pour monter dans le lit double. Bon appétit. Bon appétit. Un seul camping-car. Oui, dans le nôtre. Tu préfères quel lit ? Le lit ici ou celui de notre camping-car ? Ici. Et pourquoi ? T'aimes bien le lit ? Ici, tu sais monter toute seule dedans ? Non. Non ? Je vais aller dans le seul camping-car. Dans le nôtre ? Comme ça, tu sais monter dans ton lit ? Oui. Je vais aller leur demander s'ils ont du tout pour déjeuner. Oui, ils ont assez. Merci à les Popoignes pour votre petit déjeuner. Ça m'a fait bien plaisir. Les filles ont adoré le chocolat. Une autre famille qui voyage. Les Père-de-Venture. Donc ouais. Les Popoignes, ils ont gagné une tasse des Père-de-Venture. C'est sympa. Et eux, ils ont gardé les petits voilages. Que nous, on a retirés parce qu'on avait peur que... De toute façon, ça ne tienne pas très longtemps avec les enfants. Mais eux, ils les ont gardés et ça a tenu le coup. Ça fait ambiance maison. ... Musique Cette journée magnifique a été aussi l'occasion pour nous tous de prendre notre temps. Lundi prochain, une vidéo, questions, réponses, quiz vous sera proposée sur chacune de nos chaînes. N'hésitez pas à aller découvrir la chaîne des Poipoines afin de découvrir leur vision de cet échange de camping-car. Et nous, nous nous retrouvons jeudi 17h avec le dernier épisode de notre série sur le circuit de la Napurna en famille. En attendant, c'est l'occasion de vous replonger dans les trois premiers épisodes. Je me demande si ce n'est pas le pire, c'est quand tu dois reprendre tes affaires d'un camping-car vers l'autre camping-car. Et ne rien oublier. Parce que c'est certain, on va oublier quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada